Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo je zappe ou je rachète j'ai beaucoup 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 de choses à vous présenter j'ai plus d'une quarantaine de produits que j'avais accumulé pour vous faire une vidéo donc je ne parle pas plus et je passe de suite avec la vidéo allez on passe avec le premier produit, le premier produit dont je voulais vous parler c'était le Shampooing 3 Minute Miracle Moist aussi que j'avais acheté aux Etats-Unis honnêtement je jette, c'était pas du tout le même qu'en France je n'ai pas du tout l'effet que ça me faisait sur les cheveux donc voilà, je jette on passe avec un second produit qui est la lotion tonique aux fleurs de chez Sisley et celui-ci honnêtement vaut très cher par rapport à l'effet que ça fait franchement moi je trouve qu'il n'est pas mieux qu'un produit super marché ou même qu'un produit de chez Sephora donc voilà, celui-ci aussi je jette maintenant on va passer avec la sulfureuse pâte du Marabout celui-ci en fait c'était une pâte mousse en nettoyant, je l'ai vraiment adoré de chez Garantia si j'ai l'occasion je le rachète quatrième produit, donc là on passe avec le Kerapil de chez Noreva donc celui-ci sert à enlever les poils incarnés et franchement si c'est votre problème, celui-ci achetez-le j'ai envie de vous dire que si j'ai encore des poils incarnés ça sera mon prochain achat, je pense que je connais d'ailleurs que cette marque et j'en suis très très satisfaite donc je rachète encore un démaquillant et celui-ci c'est le Take the Day Off de chez Clinique et il était vraiment génial si je dois me racheter en démaquillant je pense d'ailleurs que ça sera celui-ci il enlève tout ce qui est maquillage waterproof tout ce qui est voilà les yeux intenses, les rouges à lèvres intenses il fait très très bien son job il coûte pas forcément, c'est pas le plus cher non plus donc celui-ci je rachète aussi sans hésiter alors j'ai beaucoup 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 de lotions, de nettoyants, de gel douche parce que c'est ce que j'utilise le plus et là c'est la lotion tonique hydratante apaisante, lotion douce de chez Payot honnêtement elle est très vieille, je ne pense pas qu'elle existe encore mais en tout cas si elle aurait été, si elle aurait encore existé je pense que je me la serais racheter un anti-freeze et là on passe au Signal White Now de chez, ben Signal tout d'ailleurs c'est le Glossy Chic donc en fait il est normalement pour les filles enfin je pense que son côté rose est pour les filles c'était la pub avec Shakira et celui-ci était bien mais franchement pour le prix il apportait pas plus que le Signal White Now classique donc je ne vois pas pourquoi je mettrais plus cher si ça apporte pas forcément plus donc je ne rachèterai pas passons à un shampoing luxurieuse volume de chez John Frida que j'avais reçu dans une box honnêtement c'était un après-shampoing, c'était un soin des mêlants pas plus de volume que ça, pas mieux que l'autre je ne pense pas que je rachète une crème pour le visage de My Little Beauty oulala celle-ci elle est vieille honnêtement la crème était extrêmement douce euh... comment dire sur celui-ci, je ne sais pas trop je rachèterai mais je ne rachèterai pas parce que je ne sais pas euh... j'ai pas envie d'aller sur internet en fait de me procurer ça sinon la crème est extrêmement douce une texture délicieuse donc oui je mettrai dans les jeux rachètes quand même déodorant, et là c'est le déodorant non savon soin, lait et fleurs d'oranger donc l'odeur est juste esquisse je ne rachèterai pas, pourquoi ? parce que j'ai décidé d'arrêter tout simplement les déos en bombe tout ce qui est aérosol n'est pas bon pour le corps et pour l'être humain donc je ne rachèterai pas un shampoing et là c'est le Unique One de chez Revlon je m'attendais à quelque chose de fabuleux parce que leur masque en spray est vraiment fabuleux mais le shampoing n'est pas forcément fabuleux les cheveux n'étaient pas mieux qu'avec un autre shampoing donc je ne rachèterai pas pour le prix tant qu'on est dans les shampoings encore un shampoing et là c'est l'ultra doux à l'argile douce et anis cheveux à tendance grasse honnêtement je n'ai pas vu forcément d'effet et je vais vous dire je ne suis pas très très fan des ultra doux shampoings donc je ne rachèterai pas allez crème hydratante et là c'est la Dream Skin de chez Dior elles ont d'ailleurs fait une nouvelle formule très moins chère mais c'est ma crème de tous les teintes préférées pour la crème hydratante en fait tout simplement donc oui je rachète passons à la mascara et là c'est la mascara de Make Up For Ever le Smokey Lash bon je suis toujours tentée à tester de nouveaux mascaras mais si je devais en racheter un celui-ci fait partie quand même de mes favoris donc oui je rachète aussi sans hésiter encore un déo et là c'est le déo efficacité anti-trace 24h de chez Tahiti comme je l'ai dit avant je ne rachète pas tout ce qui est déo en bombe une crème hydratante de chez Olution donc c'est la Glow Up c'est une crème hydratante bio honnêtement je rachèterai pourquoi pas parce que c'est une crème qui fait tout qui est sans huile d'épas sans huile de palme qui est bio qui est co-conçue donc moi c'est le style de produit que j'aime bien donc oui je rachète passons au nettoyant Ibuki de chez Shiseido c'est mon nettoyant favori de tous les teints donc oui sans hésiter je le rachèterai bon mais celle-ci je ne vais pas vous en faire une revue la Bioderma oui je le rachète sans hésiter c'est ma solution micellaire préférée aussi de tous les teints changement de luminosité ne soyez pas étonnés il fait très beau dehors comme il va faire beaucoup de soleil j'ai un petit peu rebaissé la luminosité au niveau de mon appareil photo donc là on passe au Nuxe Body c'est le gommage corps fondant franchement je ne le rachète pas j'ai mis beaucoup de temps à le finir et en plus de ça les grains ils dégueulassaient ma salle de bain ça mettait des petits grains partout dans ma douche donc non je ne le rachèterai pas même si à la base j'adore les produits Nuxe on continue avec un masque oxygénant de chez Kirines c'est le Vrap Radiance je ne le rachèterai pas forcément Kirines est une marque bien mais ce n'est pas celle qui m'attire non plus donc non je ne le rachèterai pas crème hydratante donc là on passe avec l'Hydra Life de chez Dior d'ailleurs ils ont refait toute la formule elle n'existe plus honnêtement je ne la rachèterai pas parce que vu le prix et vu ce qu'elle apporte vous avez des crèmes bien cher avec autant d'efficacité donc non je ne le rachète pas malheureusement mais voilà je ne le rachète pas on passe avec la lotion tonique de chez Clarins à l'iris sans alcool peau mixte ou grasse honnêtement pas mieux qu'une autre non plus alors vu le prix je ne la rachète pas non plus maintenant on passe avec le Clinique Acne Solution le nettoyant du Basique 3 temps de chez Clinique honnêtement ça m'a décapé la peau et lui c'est niaite 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 je ne le rachèterai plus même il faut vraiment avoir je pense des bonnes imperfections pour pouvoir s'acheter ce type de produit donc non je ne le rachèterai pas on passe avec l'eau fraîche par nature de chez Laino c'est le soin naturel celui-ci était quand même une brume vraiment vraiment fraîche pour l'été c'est vraiment le style d'odeur que j'adore et je m'en mettais même sur mes oreillers parce que c'était quelque chose de vraiment très frais en plein été donc oui pourquoi pas je la rachète maintenant on passe avec l'Aqua Magnifica de chez Sanoflore donc c'était l'essence botanique perfectrice de peau salivère et les impuretés etc honnêtement si vous avez une poids problème achetez-la donc oui moi aussi je la rachèterai si j'ai besoin de ce type de produit on continue avec encore un mascara c'est le mascara Givenchy noir couture en couleur black satin c'est le mascara avec 3 boules pourquoi pas je le rachèterai mais encore une fois j'adore changer de mascara donc je le mets au milieu oui il est bien mais moi je ne le rachèterai pas voilà un petit gel douche de chez Bourjois donc là c'est le délice de soleil j'adore les gels douche de chez Bourjois donc oui je le rachèterai on passe avec le démaquillant yeux bifasés de chez L'Oréal très très bien honnêtement pour son prix il est aussi bien que le Lancôme j'ai envie de vous dire d'ailleurs c'est la même c'est la même usine c'est le même groupe donc oui je le rachèterai plutôt qu'un Lancôme je le rachèterai celui-ci bah dis non j'ai plein de domiciles encore une domicile donc c'est la roche posée peau sensible oui je le rachèterai j'aime bien ce style de produit les produits un petit peu de parapharmacie pour mon visage ça me plaît bien donc oui je le rachèterai là on passe avec un shampoing et on passe avec le shampoing Color Freeze de chez Swarskopf Swarskopf je ne sais pas comment on dit non je ne rachèterai pas honnêtement rien de plus donc non je ne rachèterai on passe avec maintenant un gel douche donc là c'est le gel douche from nature à l'huile d'argan 100% qualité c'est un gel douche classique il sentait très très bon pourquoi pas mais celui-ci n'est pas facile à trouver donc oui si je tombe dessus je l'achèterai sinon non je ne ferai pas tous les magasins pour trouver place au fond de teint et là c'est Perfection de lumière de chez Chanel honnêtement je l'ai beaucoup 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 aimé j'aimais beaucoup la texture le rendu sur ma peau donc oui je rachèterai on passe avec le masque de chez Kerastase Chroma Rich honnêtement il me faisait vraiment les cheveux doux pour mes colorations c'était hyper bien donc oui ça aussi je rachèterai de la laque maintenant on a de la laque et là c'est le Fix & Shine de chez L'Oréal oui pourquoi pas mais je n'aurais pas peur de me risquer sur quelque chose de moins cher et de tester autre chose donc oui et non oui et non je ne suis pas déçue mais je testerai aussi autre chose le problème c'est qu'en fait nous quand on est youtubeurs on aime bien tester beaucoup beaucoup de choses donc des fois on se dirige vers quelque chose d'autre donc oui pourquoi pas je le mets non je le rachèterai le gel douche Amber Romance de chez Victoria's Secret bon ça faisait partie d'une de mes senteurs favorites mais j'ai envie de vous dire pour moi Victoria's Secret a été plus un effet de mode qu'autre chose je n'irai pas sur internet me procurer ce gel douche et je ne le ferai pas tous les magasins pour le retrouver donc non je ne le rachèterai pas donc maintenant on passe avec le Make Up For Ever le fond de teint HD bon déjà il ne se fait plus donc la question ne se pose pas mais à l'heure actuelle ça ne sera pas le style de fond de teint que j'utiliserai je préfère quand même des textures beaucoup plus beaucoup plus fines et un rendu beaucoup moins couvrant donc non je ne le rachèterai pas on passe avec la BB Crème Bionux honnêtement je l'ai trop trop adorée donc oui celle-ci fera partie des produits que je rachèterai maintenant on passe avec l'omisolaire de chez Dr Brown j'adore la marque Dr Brown mais si j'ai bien été déçue c'est bien de ce produit donc non je ne le rachèterai pas là on passe avec la crème de chez La Roche Posay c'est les Faclar Duo c'était vraiment quand j'avais beaucoup d'imperfections donc aujourd'hui non je ne la rachèterai pas après honnêtement quand j'avais pas mal d'imperfections je pense que c'était des produits bons pour ma peau donc si j'aurais eu des imperfections je l'aurais acheté mais ce n'est plus le cas donc je ne la rachèterai pas maintenant on passe avec la Biosource la lotion tonifiante de chez Biotherm honnêtement non je ne la rachèterai pas en fait je n'aime pas les os les lotions tonifiantes qu'on met après encore sur mon micellar donc voilà non je ne la rachèterai pas il y en a certaines qui démaquillent mais celle-ci elle ne démaquille pas donc non je ne rachèterai pas donc là maintenant on passe avec le checkmat de chez All Lution et donc toujours un produit bio comme l'autre mais là honnêtement je n'ai pas vu forcément plus d'effet que ça pour réguler en fait tout ce qui était imperfection etc donc non je ne rachèterai pas on passe avec le déodorant Nuxe Body de chez Nuxe honnêtement oui je le rachèterai parce que je vais me diriger vers des déobis donc voilà oui ce sont le style de produit que je le rachèterai on passe avec le shampoing je fais tout en un shampoing et après shampoing de Beth Eptigi honnêtement c'est mes shampoings favoris je pense de tous les temps je les rachète toujours en tout cas cette marque est une de mes marques favorites pour les cheveux donc oui je le rachète on va passer avec les gels douche de chez Cotage donc j'avais le gel douche au Monoeil le gel douche à l'huile d'argan le gel douche à la guimauve honnêtement j'adore j'adore les odeurs mais je crois qu'il y a un composant qui est allergène dans les gels douche Cotage faut que je regarde sur internet j'essaierai de vous en dire plus par là donc faut que je me re-renseigne là-dessus avant de les acheter sinon c'était un grand oui sans hésiter les odeurs étaient juste esquisses donc à voir je suis entre deux faut que je m'en renseigne maintenant c'est le shampoing douche corps et cheveux au Monoeil honnêtement j'avais adoré l'odeur il faisait tout en un quand on sortait de la plage qu'on montrait chez nous qu'on n'avait pas dedans et qu'on voulait tout faire d'un coup c'était génial donc oui celui-ci je le rachèterai si je peux encore un autre gel douche c'est l'eau des jardins la douche de chez Clarins je crois qu'on peut l'avoir que dans un coffret donc non je ne rachèterai pas le coffret pour avoir l'eau des jardins parce qu'il faudra acheter le parfum qui va avec sinon je l'aurais acheté sans hésiter maintenant passons au kératine que j'avais eu avec Octoly de Jeanne Perma c'était un masque pour les cheveux honnêtement j'avais très rarement eu un masque qui me faisait les cheveux aussi doux et aussi parfait donc oui je rachèterai sans hésiter on passe maintenant avec pas un masque pour les cheveux mais un masque pour le visage et c'est le masque de chez Glam Glow honnêtement c'est le Super Mute Clearing Treatment soin purifiant Super Mute je rachèterai sans hésiter il vaut un petit peu cher mais honnêtement on a des résultats très très vite d'ailleurs de la première application donc oui je rachèterai maintenant on passe au crème Glory and Swap Swap and Glory pardon c'est des crèmes pour le corps il y en avait plusieurs honnêtement si je les retrouve oui je les rachèterai allez il ne nous reste que 6 produits donc là on passe avec la crème Magnifica de chez Sanoflore c'est une crème contre les imperfections honnêtement elle était superbe et oui celle-ci aussi je la rachèterai maintenant on passe avec j'ai même plus le nom du produit c'était le finish je vous mettrai le nom juste là c'était en fait le fond de terme qu'on retrouve dans les soins chez Clinique un médium mince j'ai plus le nom bon en tout cas ce fond de terme était génial c'était contre les imperfections l'anti-blimish l'anti-blimish quelque chose il était génial et je vous le rachèterai aussi sans hésiter là c'est le nettoyant Cleanance Gel de chez Aven si vous voulez quelque chose d'assez neutre pour nettoyer votre visage je vous le conseille celui-ci aussi pourquoi pas je le rachèterai on passe avec du rouge à lèvres et là c'est le Laka Enco je n'ai même plus la teinte non plus mais qu'est-ce que je l'ai aimé celui-ci aussi je ne peux le trouver que sur internet mais je me le rachèterai avec grand plaisir passons maintenant avec l'élixir du Marabou c'est un sérum concentré anti-imperfection qui enlève aussi les traces de cicatrices d'acné honnêtement il est génial et oui je le rachèterai sans hésiter malgré son prix un mascara donc là c'est le mascara Givenchy extension black c'est la petite boule honnêtement il est super si vous voulez travailler vos cils partie par partie celui-ci aussi je le rachèterai et dernier produit là c'est le Zerone de chez Benefit vous le connaissez quand même tous oui je le rachèterai pourquoi pas mais comme je vous ai dit j'adore tester les mascaras donc ça sera pas mon prochain achat mais si je n'avais que celui-ci je le prendrai sans hésiter voilà la vidéo est maintenant terminée je sais pas combien je vous ai fait de produits il y en a vraiment beaucoup et j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire si vous aimez d'ailleurs ce style de vidéo je rachète je rachète pas si vous voulez que ça soit quelque chose de encore plus plus détaillé que maintenant là j'avais trop de produits pour vous les détailler mais si vous voulez que ça soit quelque chose de plus détaillé n'hésitez pas à me dire en commentaire en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec mes vidéos précédentes je vous dis à très vite ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz